bonjour les gammeurs et bienvenue sur passion jeux vidéo merci de regarder cette vidéo je vous présente un test et avis de koa and the five pirates of mara ce qui donne en français koa et les cinq pirates de mara sur steam deck dans cette vidéo vous retrouverez un avis sur ce jeu d'ailleurs je remercie l'éditeur chibik pour m'avoir offert une clé qui me permet d'y jouer mais je vous rassure comme d'habitude rien ne m'est imposé pour le test et je donnerai mon avis sans haut tenue et sans langue de bois je tiens aussi à vous remercier vous qui me suivez depuis le début et aux nouveaux abonnés sur la chaîne car c'est grâce à vous que j'ai la chance de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir tester des jeux comme ça sans à chaque fois sortir de ma poche pour me les offrir donc un grand merci pour votre bienveillance et vos soutiens continu à la chaîne un grand merci à vous tous qui me regardez et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas abonnez-vous pour donner de la force à cette chaîne que je fais pour la passion du jeu vidéo pour en revenir au jeu des pirates ont volé les habitants de l'île koa et son meilleur ami napopo sont prêts à visiter de fond en combe toutes les îles de mara pour les retrouver koa et son ami napopo vont partir pour une épopée pleine d'action à travers le monde de mara avec leurs bateaux ils vont traverser des îles sauvages éviter des pièges sournois pour trouver et combattre les redutables chefs de pirates on va laisser un peu la cinématique voir un peu c'est pas très long voilà alors voyons voir un peu ce que nous propose le jeu donc ici normalement dans les options je vais regarder que ça donne quand même bien à la caméra oui c'est bon alors qu'est-ce qu'on a les options on peut choisir la langue d'ailleurs je crois que le jeu par défaut ce a désolé pour le bruit mais à des travaux dehors et c'est toute la journée comme ça donc voilà je m'excuse déjà d'avance donc ici ben nous avons les langues un nom français allemand catala calégo du japonais non du chinois du japonais du coréen du chinois simplifié je pense voilà c'est à peu près tout voilà alors il ya de l'anglais évidemment de l'espagnol dans l'autre sens alors les commandes ben on a la manette au clavier évidemment ici on est sur steam deck donc on va jouer à la manette je vais juste baisser un peu le son pour être sûr que ça sature pas voilà alors bon on peut évidemment réattribuer les boutons les vibrations bon voilà les options classiques donc ici va forcément le jeu étant 720p je sais qu'il y en a qui n'aime pas parce que ça met des toutes petites bandes noires elles sont vraiment pas très grosses c'est c'est moins d'un demi centimètre en haut et en bas alors plein écran ça sert à rien je vous dis directement je vais cb5 60 fps du jeu le jeu est plutôt constant donc ça il tient vraiment bien la route alors tiens les in quoi tout ça j'ai laissé voilà pas de souci on va repartir voilà donc si je vais reprendre je ne sais plus pourquoi j'avais fait ça ah oui c'était un ami qui a joué bon bah voilà on va faire un peu de gameplay et puis en même temps je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit sur le jeu c'est beaucoup plus simple pour un test alors donc dans ce jeu de plateforme qui nous demandera de résoudre de multiples énigmes dans des événements très variés allant de la végétation aux zones glaciaires et même dans un volcan dans ce jeu de plateforme très typé mario parce que ça vous allez voir qu'ils ont beaucoup emprunté à mario 64 enfin tous les mario 3d donc dans ce jeu de plateforme très typé mario dans son fonctionnement mis sur un gameplay solide copié de notre cher plombier à moustache d'ailleurs on retrouvera un gameplay très similaire très similaire pardon saut et retomber sur ses fesses pour casser les caisses donc en fait c'est très simple donc voyez ici sourique si j'appuie sur x bas elle se met à course si je si je voilà elle a fait un truc parce qu'en fait j'ai sauté c'est comme dans un mario elle a des petites subtilités de gameplay ils sont bienvenus je vais essayer de trouver une caisse pour vous montrer si je peux par exemple vous montrer pour aller plus vite vous sautez et vous réappuyer sur le bouton x dès que vous atterrissez donc au milieu de faire un plat glissé comme dans mario 64 là ici hop elle fait une petite roulette mais vous voyez vous faites un saut long du coup vous pouvez les enchaîner voilà parce que la différence d'un mario c'est qu'ici c'est il n'y a pas vraiment d'ennemis à sauter dessus et tout ça malgré le fait qu'il ya des paumes comme dans mario c'est plus un jeu de plateforme recours donc voilà je vais vous lire ce que j'ai noté pour le jeu donc je reprends où j'en étais alors le boutique sert à courir c'est ce que je vous ai expliqué tout comme dans un mario 64 quand vous intéressez vous pouvez faire une roulade et sauter directement et vous aurez un super saut ça c'est ce qu'on a vu ce qu'on peut déjà noté c'est que graphiquement le jeu est assez beau enfin moi je trouve un pont un petit jeu comme ça petit jeu indé donc il ya du charme franchement il ya du charme je vais pas trop me lancer dans du blabla parce que j'ai vraiment bon voilà j'ai pris la peine d'écrire quand même une ligne de conduite pour mon texte donc pour pas me répéter alors la grosse différence avec le jeu du plombier c'est ici que vous ne rencontrerez pas donc ce que je disais d'ennemis dans les niveaux sauf dans les passages aquatiques où ils sont plus des obstacles à ne pas toucher que de vrais ennemis dans ce jeu qui tient plus du par plateforme runner que d'un jeu de plateforme 3d classique à la mario évidemment comme tout mon jeu de plateforme vous devrez les refaire plusieurs fois car dans le stage bon voyez ici vous avez ce que vous avez ce que j'ai ramassé mais je vais vous montrer pour le bateau voilà donc ici moi je suis dans la truque ouverte normalement on a trois vies par niveau voilà on va aller en mer donc c'est pas un jeu à monde ouvert voyez j'étais dans un niveau c'est plus des un monde très vaste un peu comme un mario 64 ou un mario 10 et voilà ici on a un petit bateau type un peu comme dans trouve dans les rpg vous avez des choses à faire vous avez des caisses à casser vous avez des baleines bon ici j'ai déjà pris mais normalement ils ont des caisses vouloir foncer dedans vous ramassez des caisses vous pouvez améliorer votre bateau et bon encore une fois comme j'ai écrit mon test je vais pas me lancer dans du blabla je vais juste montrer un niveau voilà donc vous mettez ici et alors ici pour évidemment j'ai mal pris normalement vous avez plusieurs stages dans un niveau et à la fin vous avez un boss et alors ça vous dit bah dans le stage il ya tel était le trésor voilà donc je vais reprendre ce que j'étais en train de dire alors évidemment comme tout bon jeu de plateforme vous devrez faire et refaire plusieurs fois le niveau car tout dépend de votre objectif le temps le ramassage de coquillages qui est la mode du jeu ce qui remplace les pièges jaunes par exemple d'un jeu mario trouver des objets cachés qui sert à l'amélioration de l'île principal ou de votre bateau parce qu'évidemment l'île vous allez pouvoir l'améliorer le bateau vous allez pouvoir l'améliorer moi j'ai débloqué la grue vous allez pouvoir débloquer un meilleur moteur il ya un saut que j'ai pas encore débloqué je crois en parlant de l'île vous trouverez bien sûr la quête principale ce qui est logique des quêtes secondaires ce qui vous débrouillera des magasins et autres améliorations et aussi vous allez pouvoir améliorer votre bateau ce qui lui donnera des nouvelles capacités mais j'en dirai pas trop pour pas vous spoiler l'aventure je peux juste vous dire que ça vous donnera accès à de sympathiques mini jeux les habitants de l'île dégage une aura de bienveillance et on est directement à paix dans le jeu si je devais lui trouver un seul gros défaut bah c'est le manque d'ennemis dans les stages sérieusement quand on voit son gameplay si je vais lancer un jeu pour que vous voyez un peu voilà les chargements sont tout à évidemment donc là en fait c'est un stage aquatique c'est ça que c'est pas ça que je vais le montrer donc ici bas c'est tout ça c'est un mini jeu parce que j'ai acheté enfin voyez j'ai mis l'amélioration de la grue donc pour aller chercher un trésor donc faut juste éviter les poissons je veux montrer vous avez un petit turbo sur x bon c'était pas ça que je voulais vous montrer je voulais vous montrer ce qu'on peut si je m'ai redémarré mais au début si je m'ai quitté j'espère que c'est pas le jeu qui quittait le stage on va je vous mette à niveau bon c'est pas grave on va retourner sur les principes à nos dégâts et là bas hop ça on voyait un peu le gars plé du bateau mais vraiment agréable à l'univers vraiment ils ont fait un boulot de dingue et c'est ça qui est un peu comme moi je mettrais c'est pas forcément un défaut c'est plus un défaut pour moi que qu'un défaut pour pour le jeu donc voilà donc ce que je disais c'est que au niveau des défauts c'est le fait qu'il n'y a pas d'ennemis dans les niveaux donc vous avez vraiment un gameplay à la mario et ça aurait été vraiment chouette d'avoir des petits ennemis pour sauter dessus ramasser des bombes les lancer sur les ennemis voilà ça c'est vraiment le le gros défaut que moi je trouve donc moi j'ai marqué que bah que voilà le le gros défaut c'est le manque d'ennemis dans les stages parce que voilà avec un gameplay son gameplay bon je vais vous dire ce que j'ai marqué comme ça c'est plus simple donc j'ai marqué le seul gros défaut c'est le manque d'ennemis dans les stages sérieusement avec son gameplay il aurait gagné en consistance avec des ennemis à combattre à la mario et de vrais boss vous voyez comme attraper un boss par derrière ou réfléchir un peu à des combats de boss parce que bon c'est sympa les courses de boss et tout ça ils sont imaginatifs là dessus il n'y a pas de problème mais je sais pas j'ai cette impression de jouer plus à des stages bonus que qu'un vrai jeu complet voilà mais attention il y en a qui vont aimer justement mais je parle vraiment c'est mes choix quoi c'est mon avis à moi quoi parce que ben voilà le gameplay c'est vraiment un copier coller des jeux mario et comme j'ai fait beaucoup de jeux mario 3d ou des jeux qui copient mario comme les bonjo kazoo et tout ça je sais pas moi j'ai cette envie de trouver des ennemis de leur sauter dessus de lancer des objets combattre des boss à la mario quoi donc ici bon ben voilà les combats de boss attention à les stages de boss sont vraiment bien foutu alors je crois que je l'ai marqué un peu plus loin bon je vais continuer à lire comme ça sera plus simple bon voilà donc je disais que du coup pour ma part j'ai toujours ce sentiment de manque quand je joue aux jeux mais bon ce n'est peut-être que moi encore une fois c'est ce que je vous ai dit tantôt et une personne qui n'a pas entre guillemets ma longue liste de jeux plateformer 3d type mario ne ressentira sûrement pas la même chose et puis ça peut permettre à des parents de se sentir plus à l'aise d'offrir ce jeu que de jouer à enfin d'offrir ce jeu à un enfant plus jeune que d'offrir les jeux où il y a un peu de violence parce que là bon voilà ici sachez que il n'y a aucune violence dans le soft c'est vraiment chai à mort le jeu donc finalement se résumer à ramasser des coquillages donc en fait le jeu se résume à ramasser des coquillages sauter tenter de finir le stage le plus rapidement possible trouver ce qui est caché dans les niveaux ce l'autre petit point noir que j'ai noté c'est les trous bon on a trois coeurs donc en fait quand vous faites toucher par quelque chose il y a trois corps quand vous tombez ici vous avez trois coeurs voyez il m'en reste un si vous tombez dans un trou profond bah là c'est game over vous reprenez au point de sauvegarde ou au début du niveau voilà c'est je trouve ça un peu abruptement après il ya je crois qu'il ya un niveau de difficulté mais bon de toute façon si vous mourrez de façon répétitive le jeu vous proposera une aide supplémentaire comme plus de points de sauvegarde donc en fait il ya si vous avez trois points de sauvegarde dans le niveau d'un coup il y en aura cinq voilà ils sont plutôt bien amis j'ai fait le test donc voilà par contre la seule chose que j'ai pas fait c'est qu'il vous il vous propose de baisser la difficulté bon ça je l'ai pas fait mais je suppose s'ils ont copié un peu comme dans les mario que ça met des planches dans les trous ce qui évite évidemment de mourir quoi donc c'est vraiment pas mal pour ça ça c'est vraiment pour tout pour tout le monde en fait donc en fait quand il vous propose de faciliter le niveau en cours il vous propose aussi des choix il vous dit est ce que vous voulez juste le niveau que vous êtes en train de faire vous avez un peu de mal je vous le facilite ou alors vous voulez carrément passer on est easy pour tout le jeu voilà donc c'est quand même chouette si vous butez quelque part vous savez que vous pouvez juste vous faciliter la vie pour ce niveau et pas pour tout le jeu d'ailleurs en passant on a droit à trois trois sauvegardes par contre et ça je trouve ça toujours sympa pour moi le jeu est une bonne expérience et j'y reviens sans problème pour me faire une bonne partie et avancer dans l'histoire du jeu je serai attentif à leur prochaine production car je pense que les développeurs ont moyen de nous sortir un grand jeu à l'avenir voire même une suite directe plus ambitieuse ils ont déjà pas mal de petits joueurs actifs et c'est vrai qu'ils s'améliorent de jeu en jeu est vraiment ce jeu là il faudrait pas beaucoup pour être vraiment un excellent plateformer qui pourrait concurrencer les gros jeux du existe comme les mario le personnage est sympa l'univers des personnages que vous allez rencontrer sont vraiment terrible enfin vous y accrochez bon là je joue sans vraiment jouer et je trouve que bah ils tiennent quelque chose voilà c'est propre c'est beau c'est maniable c'est fun pour intéresser un peu plus de gens bah ils devraient rajouter ce que moi je pense faire donc c'est des ennemis et tout ça parce que franchement on on sent qu'il ya du travail on sent que les gens derrière ont du talent donc voilà bon encore une fois je je pars dans mes mes petits monologue je vais revenir à ce que j'ai écrit parce que bon pour pas de faire une vidéo trop long bon c'est à peu près tout ici je vais vous faire du gameplay pour que vous voyez un peu ce que donne le jeu ah oui bah voilà par exemple ici bon voilà un petit jeu que il ya plein de bonnes idées en fait un c'est vraiment non il est vraiment cool j'ai fait tester le jeu à plusieurs personnes et à des frères de ma fille qui a 11 ans lui il a il a accroché directement et son petit frère qui a six ans bah lui l'a adoré en plus bon vous trouvez le jeu un peu difficile mais bon voilà il ya six ans aussi voilà j'ai fait tester à des adultes et ils aiment vraiment bien et surtout les copines de mes amis là ils aiment vraiment bien le jeu ils aiment bien le personnage mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent ah oui quand il y aura des ennemis mais je leur dis maintenant il n'y a pas vraiment d'ennemis quoi il ya bien les boss donc oui avec les boss il ya les courses les niveaux se pètent c'est super bien réfléchi à ce niveau là mais il n'y a pas vraiment d'ennemis non voilà ça c'est un point de donc je leur dis bah oui c'est un peu dommage mais après bon peut-être que c'est le genre de jeu après tout pourquoi vouloir faire un d'office un un jeu à la mario c'est un petit jeu passe temps je crois qu'il n'est pas trop cher 19 euros je crois non faudrait que j'aille voir le prix mais en tout cas voilà moi il c'est une chouette surprise alors que vous jouez sur pc sur télé ou sur steam deck moi je trouve que ça s'y prête voilà il ya un des gamins et lui la joue sur la télé et le jeu donnait super bien déjà comme ça et des graphismes un peu bon je vais dire ça comme ça mais appauvri bas ça donne vraiment bien donc même voilà vous mettez en full hd ça fait taf franchement le jeu est beau c'est bien au dessus de ce que pourrait faire une switch sur une télé par exemple donc voilà et c'est 60 images constant donc vraiment plaisant vous voyez par exemple s'il ya il ya vraiment du gameplay voilà vous pouvez ramasser les bombes il ya les rochers tout ça il ya vraiment ils ont pensé à plein de choses c'est ça qui est un peu bizarre de ne pas avoir mis d'ennemis voilà donc bon ça quand une fois c'est peut-être moi m'attends un peu trop puis après tout c'est pas un gros jeu peut-être que s'ils avaient commencé à rajouter des ennemis et tout ça le jeu ne serait pas à bas prix voilà en tout cas bon je veux revenir bah écoutez donc voilà donc c'était je ne sais pas si je devrais mettre des notes j'ai réfléchi encore à ça allez on va on va s'essayer bon je dois je n'ai pas fini le jeu un donc ici je dois être à à la moitié je crois note du coeur je mettrais un petit bien 17 15 17 voilà maintenant note global oui j'aime bien avoir deux notes en fait la note du coeur je vous explique en en gros ce que moi genre ça me représente pour moi ben voilà ça c'est mon avis à moi c'est vraiment ben j'adore un jeu je vais prendre un exemple je sais que ça va pas et voilà il ya plein de gens qui vont pas aimer maintenant j'ai perdu le nom du jeu bon c'est pas grave je vais prendre dark soul mais c'était pas ça que j'avais en tête ben voilà j'ai adoré dark soul 1 dark soul 2 dark soul 3 donc note du coeur je leur mets 17 18 facile si on veut être honnête en prenant les jeux quand ils sont sortis dans leur jeu jeu d'origine les graphismes le gameplay les bugs et tout ça bah le jeu mérite pas la moyenne parce que quand il est sorti bah il n'était pas beau c'est rempli de bugs mais des bugs énorme le il ya des choses à revoir donc en étant honnête ben voilà je ne mets pas la moyenne mais comme c'est le genre de jeu que j'aime bien pas note du coeur je mets un peu plus à voilà c'était pour et d'un ring voilà et d'un ring moi je crois que note du coeur je l'avais mis 16 sur julio.com et à note ben vraiment en étant quelqu'un de note je crois que je lui avais mis 10 à tout casser donc j'avais fait une synthèse des deux mais je pense que c'est un bon choix de note donc ici je mettrai un 17 pour la note du coeur et ben pour une fois je lui mettrai un 17 aussi pour la note générale parce que voilà si on prend en compte le prix la qualité du soft et tout ce qui va avec ben je trouve que c'est un jeu qui ne fait pas beaucoup de fautes et bon bien sûr pour le style de jeu que c'est c'est pas un triple a mais voilà c'est vraiment un excellent jeu donc moi je ne peux que le conseiller j'ai reçu le message avec le jeu j'avoue que le jeu je n'ai pas commencé tout de suite j'ai attendu trois semaines puis je me suis dit bah allez on va on va tester un peu ça va l'air sympa en vidéo il ya des petits dessins animés pendant que vous jouez vous avez sur l'île vous avez vraiment beaucoup d'habitants sympathique qui raconte leur vie et et que vous avez envie d'aider un il pleure oui on m'a volé mes chaises on m'a volé mais mon linge voilà donc vous partez en chasse des pirates qui ont fait ça puis alors il ya des jeunes pirates qui étaient vos amis et qui voilà qui qui vous aide à retrouver tout ça donc voilà je vous montre un peu vous voyez vous avez des magasins donc en fait vous les débrouiller c'est vraiment chouette parce qu'ils ont vraiment pris tous les codes des jeux qui font que vous avez envie quand même de vous investir voilà donc on le personnage moi je les rhabiller vous pouvez acheter les couleurs changer votre bateau sans parler des améliorations voilà il ya je crois que j'ai pas encore débloqué tous les magasins voilà par exemple ici donc ça je l'améliorerai plus tard alors oui ça a l'air un peu mort comme ça en ville mais en fait il ya des habitants qui sont regroupés un peu plus haut et à bombe à chaque fois vous allez ouvrir les magasins il y aura plus en plus de monde sur l'île et ils ont tous des bonnes bouilles et tout ça il ya vraiment cette aura voilà bon évidemment mais même ça ça reste sympathique non franchement il est vraiment chouette et ben écoutez laisser un commentaire et surtout penser à liker sur ce vive la passion du jeu vidéo bye bye les gammeurs ah 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 Sous-titrage ST' 501 ...